Bonjour, François Olivier, votre formateur pour Visio. Aujourd'hui, nous allons voir comment organiser nos formes dans la feuille. Pour ce faire, nous allons nous intéresser au groupe organisé qui se trouve dans l'onglet accueil et dans le ruban à ce niveau-là. La première icône est Alignement et espacement automatique. Cela va directement déplacer mes formes de manière à avoir des distances uniformes tout en laissant un diagramme visible. Si je clique dessus, vous allez voir, il s'est rétréci sur lui-même tout en restant très visible. Autre chose aussi, j'ai un système ici qui me permet d'aligner et d'espacer mes formes. Donc, si je prends les trois formes qui sont ici et que je souhaite pouvoir remettre comme c'était, je peux utiliser ici, vous voyez, soit l'alignement automatique. Aligner à gauche n'apporte pas grand-chose. Je peux par contre aligner en haut. Donc, si je fais aligner en haut, je peux ensuite faire espacement automatique. Et vous voyez que je reviens à une position normale. Ici, j'ai les options d'espacement. Donc, vous voyez que j'ai 3 mm. Donc, si je fais OK, je peux prendre après l'ensemble et dire que je veux un espacement de 10. Voilà, et je suis passé à un espacement de 10 mm. Autre chose aussi, j'ai la possibilité ici d'avoir espacé les formes, donc distribué horizontalement, verticalement. Donc, comme ça, j'ai le même espace entre chaque forme. Et après, je peux faire pivoter des formes de 90, moins 90, verticalement, retournées horizontalement. Comme j'ai aussi la possibilité de faire pivoter mon diagramme à droite, à gauche, retournées verticalement, retournées horizontalement. Toute la partie ici, avancée, reculée, c'est par exemple quand j'ai des objets qui sont superposés. Je peux, par exemple ici, mettre en arrière-plan ou reculer d'une position l'image. Pour cela, je clique ici et je fais reculer ou mettre en arrière-plan. Et vous voyez que l'image, du coup, est passée derrière. Et bien sûr, avancée pour la remettre devant. L'option groupée ici ne fonctionne pas avec les diagrammes. Donc, pour ce faire, je vais prendre, non pas un organigramme, mais un diagramme de réseau local Ethernet. Si je souhaite, par exemple, déplacer ici l'ordinateur et que chaque fois, je suis obligé de tout déplacer, un par un. Ce que je peux très bien utiliser, c'est que je vais grouper mes formes, voilà, et d'utiliser le système groupé qui me permet de déplacer tout l'ensemble. Quand je n'ai plus besoin, je peux, à ce moment-là, de faire dissocier pour revenir à bouger forme par forme. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, dans cette partie de formation ISO, on a pris, on a vu l'alignement espace automatique, mais on a vu aussi tout ce qui est aligné, espacer les formes, orienter ses formes, avancer et reculer quand j'ai des formes qui se superposent. Et grouper des formes afin de déplacer plus facilement un ensemble et après les dissocier. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle formation ISO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada